Yo les Fénix, j'espère que vous avez la forme, je ne suis pas tout seul, je suis avec Quentin et aujourd'hui on va vous parler de comment se lancer après ses études ou même pendant ses études parce que Quentin il l'a fait donc il va vous expliquer un peu comment ça s'est passé Donc en fait j'étais en dernière année de master en STAPS, en master 2 et je voyais que c'était plus vraiment ce que je voulais faire donc je cherchais une autre solution et je suis tombé par hasard sur une de tes vidéos et je me suis dit mais ce mec-là je le connais, sa tête me dit quelque chose puisqu'en fait Olivier je le connaissais déjà il y a quelques années où on faisait du triathlon à Fendu Est-ce que tu viens de la magnifique ville de ? De Rambouillet Rambouillet, le fief des Fénix Capital Fénix Capital des Fénix Et du coup on se connaissait On se connaissait Mais je ne l'aimais pas trop Et ça c'est vrai, c'est la réalité Je n'aime pas trop sa gueule quand on est en fait du triathlon Et moi j'en avais un peu rien à foutre Donc en fait on se connaissait mais pas plus que ça quoi Donc je me suis dit je le connais Et je me suis dit bah tiens mais qu'est-ce qu'il fait ? Donc j'ai commencé à regarder une vidéo, deux vidéos Et je me suis dit mais en fait il n'est pas con celui-là Du coup je me suis mis à m'intéresser etc Mais je ne l'ai jamais recontacté Parce qu'on ne connaissait pas plus que ça J'ai pris sa formation, je l'ai suivi Et de fil en aiguille je me suis dit bon bah allez Je vais y aller Tu t'es lancé pendant les études ? Pendant mes études en fait Pendant ma dernière année de master Il faut savoir que quand on veut être prof de PS La dernière année de master On passe ce qu'on appelle le CAPEPS Et donc c'était en parallèle de préparer le CAPEPS Comme quoi le CAPEPS on avait un peu plus rien à faire entre guillemets Et donc j'ai regardé la formation Mais je n'ai rien lancé pendant cette année de master Parce que ça faisait quand même une étape Mais une fois que ça s'est passé Je me suis dit allez tout de suite je me lance Je n'essaie pas de trouver à droite à gauche Après les études ? Ouais j'ai commencé la formation pendant les études Et j'ai lancé mon premier produit juste après Ok d'accord J'ai fini en juin des études et en juillet je lancais mon premier produit Ok et donc du coup ça s'est passé comment après ? Bah après bon j'ai eu quelques galères J'ai fait quelques erreurs C'est à dire que j'ai voulu lancer plein de Mac d'un coup Alors que j'avais 2000€ de budget Enfin bref n'importe quoi J'ai fait des erreurs mais au final j'ai suivi les étapes de la formation J'ai lancé un premier produit, un deuxième produit Ça a plutôt bien marché Et de fil en aiguille Toi tu Bah L'équipe grossissante, la formation grossissante T'avais besoin de personnel entre guillemets De coach Et ils t'avais mis un poste Puisque tu fais travailler les membres de la formation Tu demandes en interne Tu recrutes en interne Et je me suis dit pourquoi pas tester On a pris contact etc Et de là bah j'ai intégré l'équipe Et du coup maintenant tu fais quoi ? Maintenant donc mes boutiques Je les ai revendues Comme quoi c'est très important qu'une boutique que vous créez Ce n'est pas seulement un produit que vous lancez Mais c'est un actif derrière que vous pouvez revendre Regarde là-haut On te remettra une vidéo sur comment vendre sa boutique Donc ça très important Je les ai revendues Et derrière j'ai rejoint l'équipe Où maintenant je fais quand même pas mal de choses Je gère plusieurs boutiques Notamment les nôtres Pour nous Je suis coach Et je fais pas mal de choses dans l'équipe Et surtout maintenant Bah on a l'agence Donc on gère les boutiques des autres Et des gros clients On gère des boutiques de A à Z Et donc ça c'est Quentin qui s'en occupe Avec une équipe qu'on est en train de construire Parce qu'au moment où on fait la vidéo C'est encore le début de l'agence Phoenix Mais en tout cas C'est en train de se mettre en place Donc en gros On est parti dans une optique Et ça c'est important de préciser Parce que je sais qu'on va pouvoir se poser la question Moi je forme des entrepreneurs Et il faut voir que Quentin A commencé salarié avec moi Mais du coup On a basculé quand même Sur une formule d'association Et donc on a lancé un business ensemble Et avec pas mal d'autres membres Comme j'ai pas mal de sociétés Je suis associé avec d'autres personnes Donc c'est aussi partir dans l'optique Que les gens qui bossent dans ma team Sont quand même dans cet esprit entrepreneur Et pas à l'esprit salarié Parce que l'objectif c'est Nous on forme des personnes Pour qu'elles ne soient pas salariées Donc je vais pas commencer à dire Ouais vous êtes salarié C'est salarié entrepreneur Donc avec le mindset entrepreneur Et ce qu'il faut savoir C'est que Se lancer sur Amazon C'est pas forcément la finalité C'est à dire que Au début je lançais des produits sur Amazon Etc Mais jamais j'aurais imaginé Arriver là où j'en suis aujourd'hui Deux ans après Deux ans c'est super rapide C'est que dalle deux ans Ouais C'est hyper court Deux ans on a lancé Je sais pas 25-30 produits pour nous On a géré des boutiques pour les autres On a fait 500 idées produits On a fait des milliers d'heures de coaching Ça en deux ans Et ça c'est un truc à préciser C'est que dalle quoi Puis c'est aussi C'est hyper motivant Parce que c'est pas linéaire C'est pas comme Bah le métier Je reprends prof de PS C'est ce que je devais faire initialement C'est pas linéaire Où on sait on a déjà la grille de salaire Jusqu'à nos 70 ans Et terminé quoi Là ça bouge tout le temps C'est hyper dynamique Mais c'est ça en fait En fait si tu te poses la question De te dire est-ce que la vente sur Amazon Ou le e-commerce de manière générale Ou même être entrepreneur de manière générale C'est fait pour toi Bah dis-toi que Le type de profil Qui colle C'est un profil qui aime le challenge C'est vrai que nous On a quand même pas mal de sportifs Dans la team Des gens qui aiment se mettre en challenge Des gens qui n'aiment pas la routine Des gens qui veulent faire des choses Aussi différentes dans la journée Parce que la journée Entre un prof de PS Et la journée entre un vendeur sur Amazon Un vendeur sur Amazon Ça peut être large Tu peux déjà Moduler ta journée Comme tu le souhaites Mais surtout T'as plein de choses C'est ça Et puis L'avantage c'est que Comme tu dis On est pas mal de sportifs dans l'équipe Et l'avantage c'est de gérer son temps C'est à dire que Quand j'étais à la fac J'avais des horaires classiques Et du coup Bah t'arrives sur la piste d'athlée Ou t'arrives à la piscine Bah c'est blindé Parce que Ceux qui travaillent la journée Ils y vont le soir Ou le midi Là bah Tu peux aller nager le matin à 10h Mais derrière tu te dis Bon bah c'est vrai Je vais bosser à 20h Sur ce que Ce que j'ai à faire Etc En fait tu modules ton temps Et ça Pour moi ça a pas pris Et surtout Il y a une énorme différence Tant que tu l'as pas Vécu Tu peux pas comprendre Mais en fait Quand t'es salarié Et alors moi le premier Quand j'ai été salarié Et peut-être que toi Si t'as eu des activités De salarié avant Bah quand t'es salarié Tu sais que t'arrives pour quelqu'un d'autre Et si t'as déjà un peu cette chiffre De dire Ouais t'as quand même envie De travailler pour toi Moi j'étais un gars de la CGT Clairement A 18h00 Je t'ai parti Ou si c'était mon contrat A 17h Il n'y avait pas d'heure sup Et après Dès que t'es pour Dès que t'es ton propre boss Ça n'a plus rien à voir C'est pas la même motivation Ça c'est vraiment important Bah j'étais On parlait de mes études Je faisais des jobs étudiants Comme beaucoup d'étudiants C'est vrai qu'on regarde à chaque fois Bah j'ai bossé tant d'heures Donc ça fait tant euros de l'heure Etc Donc à la fin Ok j'ai ça C'est des calculs comme ça Que tu fais Et c'est Bah c'est Bah c'est plus le même monde Et ça C'est cet élément là De corrélation d'argent et de temps Qui 90% des gens ne comprennent pas C'est à dire que Quand tu leur dis Là on est là On est en train de faire la vidéo On est à Mallorque Les gens ne comprennent pas Qu'en fait nos business Ils tournent Sans nous Entre guillemets Mais que c'est pas magique C'est pas On n'est pas des vendeurs de rêve Ni rien C'est qu'on a beaucoup T'as fait en amont Mais il faut juste comprendre Et ça c'est un truc Je sais pas si toi c'est pareil Mais je comprends pas Les gens qui nous disent C'est pas possible Mais les gars Internet Tu crois que Tu crois quoi ? Tu crois que Google Il coupe le courant à 18h Et à 18h on peut plus vendre On vend 24h Ce qui est logique Va sur Amazon Si tu ne crois pas Et essaye de commander un produit A 23h ou à 1 minute Tu vas voir Tu vas pouvoir le commander Donc en fait C'est décorréler De nos temps de travail Mais attention Ça j'insiste là dessus Parce que ça On a souvent des remarques C'est important On a du taf C'est que moi Pour arriver Venant de taf C'est à peine manier Un fichier Excel Et du coup J'ai dû énormément bosser J'ai commencé vraiment En juillet Juillet, août, septembre J'étais vraiment à bloc 7 jours sur 7 Pour taffer la formation Pour lancer des trucs Tester des trucs Etc Pour arriver à un niveau Un niveau correct Tout dépend d'où tu pars Et après là C'est normal Bah là Oui tout dépend d'où tu pars Moi je suis parti quand même D'assez loin Et là Ça tourne tout seul Là on a les boutiques Qui tournent tout seul Et il n'y a pas de soucis Attention Il y a la concurrence Qui est en train de chercher Les informations Dans la vente sur Amazon Je crois qu'elle nous espère Tu vois Ça c'est les mecs Qui vendent pas sur Amazon Qui font du commerce Ils sont venus là Discrètement Pour savoir un petit peu Nos secrets Parce que Ils n'ont pas compris Ils ne savent pas Qu'il y a un guide offert Directement sous cette vidéo Et là Ils sont en train de passer Derrière Pour essayer d'écouter Donc là Tu vois Si toi ça t'intéresse Au lieu de galérer A essayer d'écouter comme ça Il y a un guide offert Et une étude de cas offert Sur cette vidéo Fais toi ton propre avis C'est offert par la maison Tu télécharges Et tu vois C'est comme ça Quand t'as commencé C'est comme ça Que des milliers de phénix Ont commencé Donc maintenant T'as plus d'excuses Dernier mot de la fin Pour les gens Qui sont étudiants Et qui veulent se lancer En dehors de ça Un petit conseil Un petit conseil C'est n'hésitez pas Surtout Sur les éléments gratuits Moi j'ai regardé Vraiment toutes les vidéos YouTube Il n'y avait pas de guide offert Il n'y avait pas de guide offert Il n'y avait pas de guide de cas La formation était quand même Beaucoup moins poussée Parce que maintenant Elle est quand même Beaucoup poussée Et malgré ça J'ai réussi à vendre sur Amazon Et à très très bien m'en sortir Donc Si en fait Je ne l'avais pas fait Je sais que je vais regretter Et le regret pour moi Il n'y a rien de dire C'est ça Donc n'hésitez pas N'hésitez pas Lancez-vous Parce que n'oubliez pas une chose C'est que si vous ne faites rien Il ne se passera rien A vous de bonne Bye Ciao